C'est avec un grand plaisir que j'introduis cette soirée conférence à notre concours photo handicap et culture. En préambule, je tenais vraiment à remercier l'ensemble des partenaires qui se sont associés autour de cette formidable action initiée par Séverine qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce soir, même si elle a quitté le CNAM récemment, qui, convaincue et déterminée, a permis de promouvoir la question du handicap au sein de notre CNAM en centre-val de Loire. Je remercie donc la GEPH, la CASDEN, la région centre-val de Loire, la DIRECT, le FIPHFP et le JIPAFA-Centre. Et un grand merci bien sûr à tous les participants du concours photo pour leur regard artistique, créatif et ingénieux. On a installé dans nos locaux à Orléans l'exposition qui malheureusement pour le moment n'a pas réellement pu être visitée, mais c'est avec grand plaisir qu'on accueillera les visiteurs prochainement. Et puis redire aussi que cette exposition, et c'est vraiment dans cet esprit qu'elle a été construite, elle est mobile, et donc elle a vocation aussi à aller siéger dans d'autres lieux. Et on l'espère qu'elle trouvera beaucoup de lieux d'accueil, comme notre première exposition Handicap et Travail avait rencontré cette réussite. Bonjour, je suis Marie-France Guézy, remplaçante de Madame Séverine Vassor en qualité de référente régionale Handicap et chargée de mission ouverture sociale au CNAM en région centre-val de Loire. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la vidéo des témoignages filmés des lauréats sur nos plateformes. Et je vais désormais laisser la main à Monsieur Gattinoni pour la conférence. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présente et présente pour cette conférence. Je l'ai intitulée « Les paradoxes photographiques pour l'handicap ». Elle fait suite à un concours photographique organisé par le CNAM. Et pour ce concours, un certain nombre de photographes ont participé et ont donné des œuvres tout à fait intéressantes. J'ai pu en voir les résultats. Je voulais remercier Séverine Vassor, Marie-France Guézy, Fabien Croce du CNAM, ainsi que les partenaires de ce concours et de cette conférence, donc le Conseil Régional et la Cazdène, ainsi qu'Anne Zillard du Conseil Régional. Je voudrais dédier cette conférence à l'un des plus grands poètes du XXe et XXIe siècle, Bernard Noël, qui vient de décéder, donc à 90 ans. Il m'avait fait l'honneur de participer à un projet, mon projet « Photographie les cinq sens », une exposition créée pour les rencontres d'Arles 1992, avec un catalogue du même titre publié par Actes Sud. Dans cette exposition, j'avais eu l'idée de proposer que chacun des sens humains soit pris en charge par un duo masculin-féminin, donc d'un ou d'une auteur, d'un ou d'une écrivaine, et d'un photographe ou d'une photographe. Et j'ai eu la possibilité, et ça m'a particulièrement réjoui, de pouvoir structurer leur dialogue dans un atelier de création radiophonique pour France Culture, qui s'est intitulé « Au corps des cinq sens ». Aujourd'hui, donc, témoigner du handicap dans une approche à la fois respectueuse et empathique suppose, pour moi, loin de l'image unique, de l'image scoop, de l'image événement, de proposer un projet photographique cohérent. Et les artistes que j'ai choisis de vous présenter aujourd'hui engagent à leur tour un dialogue riche de création avec le handicap ou, plus exactement, avec les différents acteurs de ce handicap au quotidien. Et pour moi, j'ai trouvé qu'il se donnait différents buts que j'ai essayé d'organiser. Donc, les buts suivants, soit le dépassement du documentaire, soit des liens de parenté exaltés, soit trouver une manière de revendiquer une autre forme de beauté, soit essayer d'imaginer comment imager la maladie. D'autres, plus ambitieux encore, proposent le handicap comme modèle. Évidemment, parlant de photographie, il est un handicap qui intéresse particulièrement ses créateurs, c'est la cécité, et donc la cécité qui constitue pour eux un challenge. Et je conclurai donc sur l'image du handicap partant de la photographie et se tournant vers les autres arts. Donc, nous allons essayer maintenant de présenter le travail de différents artistes. Et je vais commencer donc par ceux qui se proposent de passer du constat documentaire jusqu'au marge de la photo de famille. Et je vais commencer donc par un Californien, Ryan Hertz, qui en 1976 a été invité à intervenir au Edgewood Center, qui est un foyer pour déficients intellectuels, afin de produire des photos d'identité des patients pour qu'ils puissent conserver leur financement. Mais bien sûr, il ne s'est pas contenté de cette tâche documentaire simple et il a produit de nombreux snapshots, des clichés pris au jour le jour, de situations quotidiennes au sein de l'établissement, ainsi que des portraits plus frontaux et ouvrant sur un cadre plus large. L'ensemble montre une production respectueuse des malades avec lesquelles on sent qu'il établit un rapport de confiance qui se manifeste dans les échanges de regard où se lie même une certaine complicité. En expliquant le titre de son livre, The Children of Edgewood, Hertz déclare « Ce sont des enfants, quel que soit leur âge. Leurs sentiments sont directement à la surface, sans façade. » Ce que montre l'ouvrage, c'est que l'individu possède une conscience de soi suffisante pour profiter des liens qui lui permettent de survivre dans cette communauté qui le soutient. Un autre photographe, Lionel Gusseret, a été, lui, invité dans une autre structure. Cette structure, c'est l'association française « J'interviendrai », fondée en 1973 par René de Michelis. Elle est inspirée des recherches anti-psychiatriques du penseur et éducateur Fernand Deligny. Cette structure, donc, « J'interviendrai », offre aux enfants autistes profonds de vivre le temps de leurs vacances en collectivité dans différentes maisons de campagne. et Lionel Gusseret, qui est belge, a suivi cette communauté d'enfants autistes en vacances durant sept ans. Et ainsi, il a réalisé son livre « Kinder Sennen, 13 scènes d'enfants ». La série, donc, est le livre éponyme se déroule comme un voyage onirique, une parenthèse haute en couleurs dans le dialogue des corps et des sites naturels. Chaque petite histoire se constitue d'un nombre irrégulier d'images et trouve écho dans le texte poétique écrit par Hélène Nicolas, dite babouillèque, autiste sans parole. Elle n'a pas accès à la parole, son habilité motrice est insuffisante pour écrire. Elle réussit pourtant, après 20 ans de silence, à écrire à l'aide de lettres en carton disposées sur une page blanche. Et ce sont ces textes qui accompagnent les Kinder Sennen de Lionel Jusseret. Audrey Guillon est une photographe professionnelle. Sa fille, autiste, est atteinte du syndrome de Rett. La photographie, au quotidien, comme n'importe quelle mère, l'a amenée à entamer un projet plus général dont le livre Autiste et alors témoigne de son engagement. Elle réalise des reportages photos à l'hôpital, en instituts médicaux éducatifs et pour des associations, mais également pour des familles touchées par le handicap ou la maladie et qui souhaitent tout simplement s'offrir des photos de famille à caractère artistique. Par-delà les tabous, elle est en quête d'une autre forme de beauté ou comme ici d'une forme de tendresse partagée et avec une belle présentation de sa fille et d'autres enfants atteints des mêmes symptômes. Comme l'écrivait René Char dans Feuillet d'hypnose en 1943, dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. Et cette beauté revendiquée, donc, c'est aussi ce que recherche Marinka Maceus. Elle est portraitiste et artiste documentaire née en Hollande en 70. Elle a participé au projet international Radical Beauty avec sa série Chosen Not to Be. Choisir de Ne Pas qui souhaite elle aussi donner une visibilité atteinte à des personnes atteintes du syndrome de Down, syndrome que l'on connaît le plus facilement en France sous le nom de Trisomie 21. Les modèles qu'elle a contactés partagent une même volonté de réussir. Elle traduit visuellement leur expérience intime en soulignant à la fois leur individualité, leur essence et leur beauté. Corps et visage subissent les agressions de différentes matières qui les rendent illisibles, mais la communauté de ressenti s'affirme dans une sororité revendiquée. Astrid Dick-Crolalanza, photojournaliste, a participé à des agences importantes comme Sipapresse et Gamma Photo et elle publie en 2018 Être beau avec Frédéric de Guelte, écrivaine, journaliste et réalisatrice de télévision. Son fils, le fils de Frédéric, donc Jim, fait partie de ces êtres hors normes et selon ses dires que nous appelons « handicapés » sans jamais donner à ce mot autre définition que celle d'un manque. Images et textes ont été exposés au Musée de l'Homme de décembre 2019 à janvier 2021, apportant une reconnaissance à ces six personnes de différents âges revendiquant leurs différences pour ses portraits. Le programme a été complété par une création chorégraphique de Luc Péton, investi dans ce sujet de la différence et du handicap depuis longtemps. Il a ici collaboré pour ce travail chorégraphique avec Bruno Brasetti, adepte de la danse Contact ayant souvent travaillé lui aussi avec des handicapés. Le chorégraphe Luc Péton s'est fait connaître en mettant en scène ses danseurs avec des oiseaux, des animaux sauvages, des grues, des cygnes, des oies de manchourie, des chouettes, des loups, des vautours, tous animaux imprégnés dès leur naissance pour qu'ils s'habituent aux danseurs. Voici Jim, le fils de Frédéric. D'autres photographes et artistes ont cherché à imager autrement la maladie. La riégeoise Marie Ivernaud a suivi des spectacles de danse donnés par des artistes sourds. Lors du premier confinement, en observant les bourgeons du printemps et autres éléments végétaux dans son jardin, elle a vu, face à cette évolution de la nature, l'idée de les rapprocher des gestes de la langue des cygnes en créant des diptyques. Elle s'attache dans cette série qu'elle intitule Résonance à la forme des mains, aux mouvements des corps qui sont exaltés par le fond sombre dans la recherche d'une densité de lumière qui rend le rapprochement plus sensible pour cet hommage très singulier à l'expressivité et à la naturalité de ce langage des sourds. Une autre artiste femme, Dorothy Schultz, a produit une série intitulée Colère planquée comme une traduction instantanée dans une langue sublime de la résistance intime à la douleur qui gagne un corps plein de vie et ne renonce en rien à son énergie malgré la maladie. En effet, colère planquée j'ai un souci je vous prie de m'excuser voilà je reviens à ma présentation photographique avec un problème de liaison internet voilà donc Dorothy Schultz Colère planquée Colère planquée est l'anagramme de sclérose en plaques cette maladie du système nerveux central dont elle est atteinte depuis l'âge de 33 ans elle a demandé à des femmes de son entourage plus ou moins proches de bien vouloir à la manière d'autoportrait différé distancié interpréter ses représentations personnelles de cette pathologie lourde ainsi que chacune de ses peurs liées à des facteurs dégénéressants les portraits serrés voient souvent le visage agressé caviardé par différentes matières qui illustrent les atteintes au fonctionnement de la bouche des yeux et des oreilles autant de menaces sur le bon fonctionnement de trois sens primordiaux les portraits en pied sont le plus souvent pris devant des murs dont les défauts répondent aux attitudes de corps souvent malmenées les vêtements qui tombent mal serrent les formes où ils sont mal attifés accentuent les sensations de malaise physique nus le corps est agressé par des lumières des couleurs ou des matières les tâches suspectes l'envahissent et font concurrence à son agression du fait du cheminement d'insectes ou de verre les fluides du corps sueur bave ou urine sont présents avec une belle indécence revendiquée qui vient déranger nos certitudes sanitaires à l'opposé le handicap peut servir de modèle Madeleine Stuart que vous voyez ici est née en 1996 elle est connue comme le premier mannequin professionnel trisomique au monde avec le soutien de sa mère pour ce faire elle a perdu 20 kilos pour réaliser sa première séance de portfolio dans un studio et elles ont la mère et la fille diffusé cette campagne en ligne elles ont récolté plusieurs millions de followers qui leur ont permis de signer deux contrats de mannequinat l'un pour les vêtements de fitness manifesta et un autre pour la marque de sac à main Evermaya elle est apparue ensuite sur les podiums de différentes semaines de la mode à New York Paris Londres Moscou ainsi qu'au Runway Dubaï et elle a participé encore à la campagne de Mercedes-Benz en Chine un film a été tourné sur elle dirigé par Jane Magnusson une autre personne qui a servi de modèle une autre personne handicapée qui a servi de modèle c'est Emma Mullins elle a perdu ses pieds à l'âge de un an et a été équipée de prothèses en 1999 le styliste britannique Alexander McQueen l'engage pour un défilé de la marque Givenchy à cette occasion il lui fait créer une paire de jambes en hêtre sculpté avant cela elle est devenue mannequin et championne d'athlétisme grâce à ses jambes artificielles grâce à ses jambes elle bat les records du monde dans les disciplines du 100 mètres contre des athlètes non handicapés 200 mètres et sauts en longueur aussi aux jeux paralympiques en plus de sa carrière de mannequin elle a été actrice dans World Trade Center d'Oliver Stone où elle jouait une reportrice elle est aussi comme on a pu le voir dans plusieurs images ici elle est aussi la muse de cet artiste Matthew Barnet où elle joue dans son film Cremaster 3 l'action se déroule d'abord dans le Chrysler Building à New York dans les années 1929-1930 au moment de sa construction on y voit le mannequin couper des pommes de terre avec sa prothèse l'action se poursuit ensuite dans le musée Solomon Guggenheim où se déroulent allégoriquement des rites initiatiques et l'intronisation dans les ordres maçonniques et Memulins y apparaît affublée de jambes de verre ou encore sous les traits d'un guépard qui vient combattre Matthew Barnet elle devient elle devient un être hybride une cyber énergie une créature nouvelle de l'ère du poste humain où l'on voit ici aussi Matthew Barnet et donc en assumant totalement son handicap avec l'aide de l'artiste elle l'exalte comme je disais au début la cécité est un challenge pour les photographes les menaces d'un handicap qui sollicite l'imagination ici l'espagnol Ruben Plazantia donne un aperçu sans concession des visages de non voyants ces visages cadrés en gros plan sur un fond noir sont dramatisés par l'importance du regard modifié ou absent de façon plus sensible moins expressive sophical tente de redonner des identités à des aveugles de naissance ou à d'autres privés de vue ou à d'autres privés de vue suite à un accident à une opération ou à une erreur médicale sa première série datant de 1986 se compose de phototextes le portrait d'un non voyant en haut à gauche ici est mis en relation en diptyque ou en triptyque avec une déclaration écrite sur le sens de la beauté et l'illustration de ce sens de la beauté par d'autres images en 1991 dans la couleur aveugle elle demande à ses modèles ce qu'ils perçoivent de la couleur représentant ses sensations racontées par des toiles acryliques et elle confronte aussi ses descriptions à des citations d'artistes peintres ou plasticiens sur la question du monochrome la dernière image réalisée en 2010 à Istanbul ville connue historiquement par son surnom de ville des aveugles donne la parole à des hommes et des femmes ayant perdu la vue pour les interroger sur la dernière image qu'ils ont en mémoire leur dernier souvenir du monde visible elle opère encore une fois une reconstitution de ce souvenir écrit ne se contentant pas non plus d'un simple constat documentaire revendiquant une autre forme de beauté d'autres créateurs s'interrogeant sur la cécité ont recours à des formes plastiques complexes deux photographes aveugles d'origine allemande ont été exposés au moins européen de la photo à Berlin en 2020 se repérant au son par rapport à la présence de leur sujet il l'éclaire avec une lampe portative tandis que l'objectif de leur appareil reste ouvert en une pose longue ici nous commençons par des images de Suzanne de Suzanne Emmerman et d'autres images de Gérald Pilner qui ont utilisé tous deux cette technique que l'on appelle du light painting peinture par la lumière qui donne une image aussi approximative que dynamique Charlotte Manot a créé une série qui s'appelle Blind Vision et pour partager cette forme de Blind Vision avec le spectateur elle exploite les deux extrêmes du spectre lumineux elle crée d'abord ces images presque sans contraste presque blanches avec lesquelles elle retravaille les portraits de ses parents proches pour les rendre quasi-diaphanes à l'opposé une autre série se joue comme elle le dit dans La nuit des pixels où elle nous oblige à déchiffrer la présence fragile de l'autre dans un rapport plus sensuel au corps et à l'image Le graphe de Carcassonne est actif en région en région Nidi-Pyrénées en initiant différents publics à la photographie et ces publics sont très différents il y a des femmes des personnes sans domicile fixe et ils sont les seuls en France à proposer un atelier pour malvoyants nous voyons ici les premières images de Maria Laetitia Piantoni qui a suggéré à ses participants à son workshop donc malvoyants de travailler en libre improvisation dans le noir ce qui est paradoxal puisque quand on a affaire à des malvoyants on va au contraire leur proposer de faire des prises de vue avec un maximum de lumière naturelle donc elle leur a installé un périmètre d'évolution tactile au sein duquel était accrochée une simple ampoule dans le noir l'ampoule sa lueur et sa chaleur sont repérables même pour un malvoyant dans une présence sensible autre elle a ensuite rassemblé un maximum de ces images donc montrant on voit ici le dispositif dans un accrochage appelé en constellation voici un exemple pour rendre donc cette idée d'une vision différente et d'une vision éclatée elle a aussi produit des portraits avec certains portraits ont été tirés en couleur on va les voir ensuite et pour faire le lien entre la vision et le toucher la photographe a eu l'idée de produire ces tirages en noir et blanc en gaufrage ou en embossage ce qui relie cette technique de l'embossage bien sûr relie la réalisation de ces images à celle de l'alpha l'ébraille et elle a donc aussi proposé ces portraits donc dans le dispositif vous voyez dans l'accrochage en installation en constellation mais elle les a produit individuellement aussi en négative couleur pour nous habituer à avoir une autre vision qui pourrait être celle des malvoyants le handicap peut intervenir aussi dans le concert des arts Denis Darzac a mené plusieurs campagnes de prise de but avec des personnes en situation de handicap par-delà leur déficience toutes ont été reprises dans son livre Actes il se situe en effet dans une perspective de l'image performative certains de ces modèles participent nous les voyons ici à une troupe de théâtre amateur et ont donc accepté avec le metteur en scène et le photographe de se trouver dans des mises en situation photographiques elle les fait intervenir aussi bien dans la nature comme on le voit ici que dans des musées où ils entrent en dialogue avec des œuvres au mur ou dans des situations urbaines différentes chacun a pu dans ses ensembles d'images individuelles ou collectives manifester la complexité de leur indivérité au-delà de leur statut de handicap handicap dans un second temps le Nidarzac a eu l'idée de collaborer avec des danseurs de l'Opéra de Paris en leur soumettant des postures de ses premiers modèles handicapés et ceux-ci donc ces danseurs de l'Opéra de Paris entrant en dialogue avec le lieu et avec l'artiste ont improvisé ces scènes urbaines liées à des attitudes héritées du handicap voilà donc les différents artistes que je souhaitais vous montrer pour vous faire comprendre que ces procès ces processus ces protocoles artistiques complexes donnent une autre vue du handicap alors vous avez noté que dans plusieurs de ces de ces séries la question évidemment du corps en action rejoignait la danse et tout récemment j'ai eu l'occasion de voir différents différentes propositions notamment dans la belle émission Culture Box qui nous donne de l'air frais en cette période de confinement pour la culture sous toutes ses formes de voir beaucoup de danseurs handicapés c'est qu'aussi chez Johan Bourgeois il y a le rapport à la proprioception ce sixième sens qu'un certain nombre de handicaps obligent à activer et que les danseurs donc sont nombreux et peut-être qu'une prochaine conférence parce que c'est aussi l'un de méchants de travail et de recherche l'image performative pourrait exploiter les ressources plus nombreuses de la danse et du handicap je vous remercie de votre attention par rapport à cette conférence invitée par le CNAM du centre Val-de-Loire sur les paradoxes du handicap photographique merci à tous et à toutes par rapport Sous-titrage ST' 501